hello tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je n'ai pas fait c'est bizarre là non il n'y a pas je sais pas il est dégueulasse mon truc non oulala on voit toutes mes imperfections là tout à coup j'aime pas trop ça bref voilà c'est un petit peu mieux là il y avait un effet flou c'était bizarre ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog donc voilà j'avais envie de se prendre avec moi en plus j'ai fait quelques achats chez action donc bon ça va être vlog haul quoi parce que je voulais faire ça voilà et j'avais pas envie forcément de faire un truc face cam tout ça donc voilà du coup on va faire ça comme ça en mode vlog haul machin truc bidule truc là je descends les marches voilà c'est pour ça que ça change de lumière aussi là je vais pas tarder à tourner une vidéo à smr je vais même peut-être essayer d'en faire deux ou trois je ne sais pas cette semaine voilà j'ai décidé vraiment là on est lundi je puis on est le 20 je crois qu'on est le 20 mai si j'ai pas de bêtises le 20 ou le 21 dans le 20 voilà et donc du coup voilà cette semaine j'ai décidé alors pas dire voilà c'est insupportable je recommence de vous faire bah voilà de tourner un maximum de vidéos à smr et pourquoi pas aussi des vidéos pour la chaîne principale mais aussi recommencer avec la smr parce que eh bien je j'ai laissé un petit peu mon doigt j'ai laissé un petit peu le truc tombé et ça c'est pas très très bien donc donc voilà je vais prendre les trucs je vais commencer avec les trucs qui sont là bas parce que là c'est dans le sac là je vais poser d'autres choses donc du coup là je me suis remise entre guillemets au dessin peinture etc avant j'aimais beaucoup beaucoup faire ça peinture un petit peu moins parce que faut avoir le matériel et ça coûte assez cher mais j'avais un carnet dessin et j'ai toujours 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 aimé dessiner alors je ne dis pas que je dessine bien ce n'est pas le cas mais je reproduis bien voilà c'est plus ça j'aime beaucoup reproduire les choses et en général quand je les reproduis c'est pas trop mal par contre voilà je n'ai pas trop trop dans le sang dessiner un visage ou un truc comme ça d'une personne ce n'est pas pour moi je suis navrée je sais pas faire ça je suis pas voilà une pro à ce tipo là mais j'ai décidé du coup de refaire un petit peu de peinture j'ai fait une peinture pour les fiançailles et du coup ça m'a donné envie de me remettre à faire un petit peu voilà de peinture etc m'amuser faire un petit peu enfin voilà de l'art qui fait une petite activité comme ça donc du coup chez action j'ai pris alors je vous le dis tout de suite je n'ai plus du tout du tout les prix puisque mon chéri aime énormément quand on va dans les magasins dire vous pouvez garder le ticket donc du coup résultat quand il dit ça eh bien après je n'ai pas de ticket donc je ne risque pas de vous dire les prix alors il ya des choses je me souviens à peu près combien ça coûtait donc si je me souviens à peu près je vous le dis mais franchement il ya des trucs je sais absolument pas donc je vous le dirai pas je vous dirai pas que ça a coûté tant parce que voilà c'est pas voilà je peux pas inventer j'ai pas envie de dire n'importe quoi je vais vous poser bon c'est pas un angle très joli en plus là on a bien vu sur mon bouton sur la joue j'adore ça donc du coup j'ai pris chez action ceci donc ce kit donc c'est la peinture acrylique voilà donc il ya plein plein de couleurs comme vous pouvez le voir il ya c'est vachement bien ce qu'il ya des des tons un peu pastel il ya des trucs un peu plus flashy il ya du jaune du vert du bleu du rose du violet ce qui m'a sent bien aussi il ya du argent du doré voilà du gris du noir du blanc enfin il ya tout ce qu'il faut pour faire de la peinture donc les tubes sont pas énormes mais franchement enfin ça fait quand même 12 millilitres donc voilà pour commencer pour les petites toiles que j'ai fait c'est amplement suffisant vous avez aussi la petite palette au milieu mais j'en ai pris une autre d'ailleurs je crois pas qu'elle soit là dans le sac j'en ai pris une plus grande parce que celle ci elle est quand même vraiment petite quoi donc bon voilà donc j'en ai pris une plus grande et sincèrement je n'avais même pas remarqué qu'il y en avait une au milieu en fait donc voilà attention ça sert toujours voilà pour ça ça je me souviens plus du tout prix voilà ensuite j'ai pris des toiles alors franchement par contre franchement si vous aimez ça peindre etc allez chez action parce que les prix sont hallucinants si vous allez dans les trucs spécialisés dans la peinture l'art etc les trucs à la main enfin pour faire des trucs à la main tout ça et bien c'est hors de prix enfin une toile comme ça déjà c'est limite dix balles alors que là vous la payez genre deux euros enfin donc j'en ai pris une carré comme ça qui est un peu épaisse ensuite j'en ai pris une rectangulaire donc je sais pas encore si je peindrais en mode paysage portrait je ne sais pas encore mais voilà les rectangulaire et celle ci est beaucoup plus fine et vous avez vraiment plein 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 de sortes vous en avez des immenses immenses donc celle pour les sciences c'est vraiment la plus grande qu'ils ont et c'était ma mère qui nous l'avait acheté pour ça elle s'est dit vous pouvez faire un truc sympa peut-être pour les fiançailles et je crois qu'elle est la plus grande qui est vraiment immense les genres grande comme moi limite j'exagère peut-être un petit peu mais presque elle coûte 15 euros 15 euros il me semble donc voilà vraiment vraiment pas cher parce qu'elle est gigantesque et donc du coup pour ensuite présenter éventuellement les peintures enfin pour les pour les mettre sur un présentoir donc on a pris des chevalets je les avais même pas vus sur mon chat il a dit je vais prendre des chevalets donc par contre ils les font que de cette taille là donc voilà je pourrais mettre ce genre de toile dessus ce sera assez la toile sera un peu plus grande mais je peux pas mettre une grande grande quoi une grande toile quoi je sais même pas combien elle fait d'ailleurs je pense c'est écrit quelque part elle fait 28 cm de long de enfin au niveau de la hauteur on peut faire 28 cm maximum donc bon voilà c'est pas mal aussi pour peindre d'avoir un support et ça j'en ai pris deux et je me souviens plus du prix je crois c'était trois euros et quelques je me souviens plus mais c'est pareil ça ça coûte hyper cher donc ça vaut vraiment vraiment le coup ensuite on continue je change de d'endroit par contre je vais avoir besoin d'un truc après je conne j'ai pas pris mon petit trépied alors que je l'avais avec moi je sais pas pourquoi j'ai pas pris là hop je vous pose là alors pour les fiançailles j'ai pris j'ai trouvé ça il y avait ça des petites fleurs comme ça alors je me suis dit à poser comme ça droite à gauche sur les tables c'est super sympa donc ils mettent ça en fait pour vous savez si vous vous achetez des des petits des petits livres et tout et que vous voulez des petits carmèques vous voulez les décorer et tout voilà ils mettent ça un peu dans ce rayon là là où il ya la peinture etc d'ailleurs et puis je regardais un petit peu je me suis tombé là dessus je me disais que c'était sympa donc j'ai pris celle ci qui sont c'est un rose un peu plus dans les toits un peu plus violet avec des roses blanches quoi et là c'est un petit peu plus rosé vous allez voir la différence ça il me semble que c'était 99 centimes et j'en ai pris trois je crois je vois où est le troisième à si j'ai pris un troisième et ça c'est sympa pour poser à droite à gauche vu que c'est les les teintes un peu voilà de qu'on a choisi ensuite voilà la palette en question dont je vous ai parlé donc qui est plus grande pareil elle devait coûter quelques centimes peut-être un euro maximum je sais plus bien sûr j'ai pris des pinceaux voilà donc j'en ai pris des plutôt fin voilà j'ai pris ça il y en a dix et puis ça devait coûter peut-être dans les deux euros maximum après j'en ai pris des comme ça je vous fais de l'essai en même temps même pas mon temps j'en ai pris des comme ça parce que je me suis dit que pour faire certains effets sur la toile ça pouvait être hyper sympa voilà pourquoi pas pour faire des grandes traînées je sais pas je sais même pas ce que je vais faire encore donc c'est bon ensuite ah oui c'est bon j'ai pas de bonbons j'avais pris ça j'ai pris des boucles d'oreilles il me semble que j'ai pris que ces trois là si je ne dis pas de vérité alors ce que j'ai vu je sais plus c'était qui je sais plus qui c'était qui avait fait un hall et qui avait présenté qui avait pris des boucles d'oreilles là bas et elle coûte 99 centimes donc vraiment pas cher et je l'ai trouvé hyper joli donc pour 99 centimes j'ai pris celle ci qui sont en forme de longsanges voilà carré voilà comme vous voulez mais qui pend de voilà bref par un côté vous avez compris donc qu'ils sont là c'est doré et puis c'est un effet léopard quoi elles sont hyper joli j'aime beaucoup pour le prix franchement il ya celle ci que j'ai pris dans les tons qui est dans les tons un peu plus gris rosé blanc ça fait un peu marbré quoi et voilà elles sont très très jolies j'aime beaucoup ensuite j'ai pris celle ci je me demande si c'est pas mes préférés celle ci par contre voilà elles sont là avec plein de couleurs elles sont trop trop belles voilà je les aime beaucoup ils en avaient d'autres si jamais vous voulez il y avait d'autres couleurs d'autres formes je crois après regardez bien qu'elle soit pas cassée qui est bien le bidule derrière d'ailleurs moi j'ai même pas regardé en fait que j'ai ça mais oui c'est bon qu'elles soient pas cassées etc ceux les gens ils abusent même parfois aussi quand vous avez les vraiment les plaquettes où il y en a plein 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 où vous avez genre une dizaine de boucles d'oreilles vérifiez bien qu'elles y sont toutes parce que très souvent voilà les gens aiment bien piquer les trucs donc voilà c'est un peu moyen pour les fiançailles on a repris un truc comme ça donc je l'avais on en a pris un grand mais on en a repris un petit il pue elle m'a vraiment pas engelable je sais pas pourquoi c'est vraiment une odeur bizarre donc on a pris un plus petit je sais pas ce qu'on mettra dedans parce que là on peut pas mettre énormément je sais pas il fait combien il fait 3 litres donc bon c'est quand même déjà ça mais bon on verra ce qu'on met dedans peut-être je sais pas on mettra peut-être les deux fois la même chose mais il y aura un plus petit un plus grand c'est sympa aussi de mettre plusieurs tailles l'autre il est beaucoup plus grand il fait entre 7 et 8 litres je crois donc c'est beaucoup plus le seul truc qui m'inquiète c'est si ça coule pas bien il va falloir que je le teste l'autre qu'on a pris je l'avais commandé sur amazon et il coule très très bien donc celui-ci faudra juste que je le teste pour voir s'il coule bien il faudra bien que je le nettoie de toute façon et il coûtait vraiment vraiment pas cher je crois qu'il coûtait dans les peut-être 4 euros je suis même pas sûr donc voilà et ils avaient donc là vous voyez que c'est en noir ici là le petit bidule en fer et ils avaient plusieurs couleurs je crois qu'il y avait bleu peut-être qu'il y avait rouge je me souviens plus mais il y avait plusieurs couleurs si jamais voilà 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 on a pris en plus et puis en plus ça c'est sympa aussi d'avoir ça chez soi pourquoi pas ne serait-ce qu'on met de l'eau et même pour vous faire je sais pas un thé glacé ou un truc comme ça ça peut être super sympa d'ailleurs je vais voir peut-être que je ferai un thé glacé mais je n'en ai jamais fait de ma vie parce que je comptais faire une citronade mais un thé glacé pourquoi pas j'ai jamais testé donc ensuite mon chéri il s'est pris une souris voilà il l'a vraiment pas payé cher donc je crois qu'il a payé 3 euros on a repris du dentifrice et ils font le colgate ils font plusieurs marques donc ça c'est vachement bien parce que vous les payez vraiment beaucoup moins cher que quand vous allez dans les supermarchés basiques on a pris aussi du gel douche voilà d'auv je sais même pas ce qu'il a pris mon chéri qui l'a pris et pareil ça coûte vraiment pas cher là c'est un format familial et je ne sais pas ce que c'est mais ça sent très bon je ne sais même pas ce que c'est comme comme odeur en plus c'est écrit en j'ai l'impression en italien donc je ne saurais vous lire voilà ça sent bon en tout cas et on l'a vraiment pas payé cher non plus c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir vous donner les prix je suis vraiment navrée mais bon sachez que rien n'est cher ensuite moi j'avais besoin d'un classeur pour mettre tous mes papiers etc donc avec ça j'ai pris des pochettes voilà comme ça j'en ai pris x2 pareil ce n'est pas cher du tout oui je l'ai pris en rose on ne me juge pas j'aime bien mais franchement ça pour toutes les fournitures si vous avez besoin de feuilles de pochettes de classeurs de cahiers de de stylos tout ça agrafe agrafeuse tout ce qui tout ce qui tourne autour du bureau et tout des fournitures franchement allez là bas si vous n'avez pas des gros budgets si vos parents a par exemple ont du mal à vous acheter parce que c'est vraiment quand on voit les listes depuis des années et des années maintenant mais c'est là quand on a les listes avant la rentrée des choses qu'il fallait qu'on achète mais c'était hallucinant et ça coûte une blinde donc si jamais vos parents ou vous même vous n'avez pas trop trop les moyens ou tout simplement si vous avez envie de pas mettre une blinde dans tout ça surtout qu'il ya je crois qu'il ya peut-être la marque clairfontaine tout ça au niveau des stylos il ya la marque bique enfin vous avez vraiment des trucs en plus de marques si jamais ça vous tient vraiment à coeur de mettre dans de l'âme plutôt de la marque après un classeur c'est un classeur on n'a pas besoin de hyper farfelu il va franchement aller là bas parce que ça vaut vraiment le coup ça permet de faire des économies de fou quoi donc voilà voilà et donc voilà j'ai pris une deuxième fois après j'ai pas mon chéri il a acheté ça je sais absolument parce que c'est audio c'est pour les enceintes pour les fiançailles je sais j'ai pas très bien compris me demandez pas il a pris ça audio splitter pour les connaisseurs voilà et j'ai pris d'autres pinceaux comme ça encore plus petit que les autres peut-être qu'il y en a qui sont de la même taille d'ailleurs mais bon voilà il y en a vraiment des tout 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 petit donc pour les tout petits détails je vois ça vachement bien donc voilà pour ça c'est fini on a pris un merveilleux sac action si je suis ravie voilà je crois que c'est tout ah oui puis mon chéri aussi il avait pris un truc mais il l'a déjà utilisé pour nettoyer vous savez les ordinateurs les écrans etc donc télé votre téléphone enfin tout ça un espèce de spray voilà pour nettoyer et c'est très bien voilà de temps en il faut quand même nettoyer nos écrans je prends comme ça c'est pas très agréable voli voilou il va falloir que je re-range après dans le sac parce que Kylian avait tout mangé si je commence à foutre le bordel il va m'insulter on va pas m'insulter bien évidemment il ne manquerait plus que ça bref donc voilà j'espère que ce petit hall avec des choses plus ou moins sympathiques je sais pas ça va intéresser beaucoup de gens parce que souvent voilà on aime bien plus les hauls make up je sais pas vêtements accessoires ou tout ça bon là il y a accessoires il y en a quelques uns quand même mais bon ça change un petit peu moi je trouve ça sympa moi j'aime bien regarder ce que les gens achètent parce que parfois on pense pas et on se dit ah ça c'est vachement bien j'utiliserai bien donc voili voilou d'ailleurs j'ai regardé la vidéo de my angeliness j'espère que je le dis pas mal et puis elle fait souvent des vidéos au niveau des arrivages de Lidl et nous on va hyper souvent chez Lidl mais on l'a un petit peu moins depuis qu'on est en bretagne c'est un petit peu chiant pour ça mais c'est un peu plus loin en fait alors qu'avant c'était à deux minutes de chez nous et elle fait des vidéos sur les arrivages de chaque semaine et cette semaine là j'ai vu que je regarde ces vidéos elles durent deux secondes en fait c'est vraiment pas chiant vous regardez juste les arrivages et c'est vachement cool parce que Lidl ils font des trucs de fous parfois et donc du coup là c'était un truc un défroisseur là vous savez les trucs à vapeur pour défroisser et je trouve ça vachement bien parfois par exemple je sais pas les eaux en soie et tout on évite quand même de mettre le fer à passer directement dessus pour limite ça crame ou si vous savez vous avez des eaux avec des inscriptions en espèce de plastique bah avec la vapeur au moins ça met pas à même le truc et ça crame pas en fait donc je trouvais ça pas mal et pour les chemises tout ça je trouve ça vachement cool et je crois que donc c'est à partir du 22 donc c'est demain ou après demain je me souviens plus je sais combien je crois qu'on est le 20 donc c'est après demain et franchement je trouve ça vraiment cool quoi donc voilà je me dis que je voulais certainement aller l'acheter parce que je trouve ça hyper hyper pratique voilà et puis pareil j'ai vu une personne qui faisait ça sur ses rideaux et je sais trop bien c'est vrai que les rideaux souvent ils peuvent se froisser ou tout simplement si vous allez si vous voulez laver bah les faire sur la planche à repasser déjà la planche à repasser sera pas assez grande et si vous les accrochez au moins c'est beaucoup plus rapide quoi donc voilà je me dis pourquoi pas aller acheter ça 22 euros je sais pas si c'est cher ou pas par rapport à d'autres défroisseurs je sais pas si on appelle ça un défroisseur ou il me semble que si mais j'ai envie de dire de bêtises donc voilà ça fait déjà 18 minutes que je parle si ça se trouve je ne vous reprendrai pas après sinon ça va durer une éternité mais je voulais au moins vous montrer ça voilà je vous reprends peut-être un petit peu plus tard quand même ah oui et puis si jamais vous ne me suivez pas sur instagram ou tout simplement si vous n'avez pas vu ou ça vous saoule de regarder mes stories que je pourrais comprendre si vous vous demandez donc ce que j'ai sur les yeux voilà j'ai fait un truc j'adore et franchement la pigmentation elle est ouf je pensais pas qu'elle est aussi ouf mais elle est ouf voilà je la voulais trop trop cette palette je voyais plein de personnes qui l'avaient utilisé qui faisait des tutos et tout avec cette palette et je me suis dit vu que je n'ai pas cela que je regarde je suis essoufflée parce que j'ai monté trois marches quand même un truc de fou et vu que la plupart des personnes qui font les vidéos ont la base pélouise qui est ouf et bien je me suis dit ça se trouve elle n'est pas réellement pigmentée et moi vu que je n'ai pas la base pélouise mais que je veux bientôt avoir je vais les commander je suis trop contente enfin j'ai commandé deux teintes je sais plus laquelle j'ai commandé 0 je crois et la 1 je crois enfin moi je me souviens plus et bien donc du coup c'est la palette de chez nyx c'est la off tropique et elle est elle est ouf donc là j'ai mis je vous mets un petit peu la lumière là j'ai mis donc le rose le jaune et puis là j'ai mis le orange et au niveau du coin interne j'ai mis l'espèce de doré il est entre doré bronze je sais pas trop et voilà donc du coup je vous la montre comme ça elle est pas ouf sérieux elle est magnifique donc j'ai déjà testé attendez je vais faire dans l'autre sens donc du coup j'ai testé donc là le orange voilà c'est celui ci que j'ai mis que je sais pas si je mets pas la main sur le micro donc là j'ai mis le jaune le orange un tout petit peu pour faire un peu plus de profondeur au niveau externe le rose et puis donc c'est celui ci doré bronze parce qu'il n'est pas vraiment doré doré il est hyper beau aussi voilà le rose il est pigmenté de fou je dirais que le orange et le jaune un petit peu moins c'est un peu plus compliqué j'ai testé aussi celui ci celui ci de son voie un petit peu celui ci et celui ci j'ai juste pas testé en fait le vert et le bleu voilà c'est là aujourd'hui j'ai testé donc pour la première fois le jaune et le rose sinon j'avais déjà testé voilà cela avant j'ai fait un make up donc avec les rouges bordeaux la violet etc trop trop beau l'autre jour j'ai fait un complètement violet donc j'avais mis celui ci et celui ci c'était magnifique donc voilà et j'ai trop hâte de tester le vert et le bleu mais voilà je sais pas ce que je vais faire encore mais trop beau je ferai peut-être un petit tuto un petit peu original et tout avec plein de couleurs je l'ai jamais fait encore bon là c'est quand même pas discret du tout il faut aimer et moi j'adore je trouve ça vraiment trop trop beau d'ailleurs il va falloir chercher quelque chose à la poste putain faut que j'arrête avec mes têtes bizarres comme ça et peut-être qu'on va me regarder bizarrement mais moi je m'en fous j'ai l'impression ici en bretagne genre les gens ils s'amusent beaucoup moins que à paris avec le maquillage je sais pas pourquoi mais bon c'est peut-être qu'une impression mais je vois pas beaucoup de personnes qui font des folies au niveau des make-up d'ailleurs il n'y a pas beaucoup qui osent tout simplement et là je pense quand même que je vais y aller parce qu'après j'ai oublié putain on dirait que j'ai des yeux de ouf là la lumière comme ça par contre ça fait ressortir tous mes boutons j'en ai marre enfin en soi quand je fais pas la lumière ça va ça ne fait pas trop trop ressortir bon là j'ai un gros bouton adorable mais par contre voilà j'en ai beaucoup beaucoup moins et si vous voulez je vous ferai une vidéo pour vous dire comment j'ai fait pour en avoir beaucoup moins voilà si ça vous intéresse bon je vais aller chercher mon truc à la poste et après je vais peut-être je sais pas dans quel sens je le fais donc je pense que je vais d'abord filmer une petite vidéo ASMR chercher mon truc à la poste pour faire une petite pause et peut-être qu'après je referai une vidéo ASMR je verrai je vais en faire une aussi avec mon chéri il est ravi à chaque fois que la dernière fois que j'en ai fait une il était ravi parce que je papouille à la tête et tout et là je veux refaire un petit peu la même chose parce que c'est visiblement c'est ma vidéo la plus regardée en ASMR les gens kiffent donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une je ne sais combien de mois après je passe avec combien de temps que je l'ai filmé cette vidéo et voilà si les gens aiment bien en autant faire ça et là j'en faire une je pense là celle que je vais tourner j'en ai plusieurs en tête mais là celle que je vais tourner je pense que c'est celle anti stress pour les examens etc parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui recherchaient ce genre de vidéo donc je vais faire ça peut-être tourner pendant 15 minutes je vais voir voilà voilà donc à plus tard je vous retrouve avec ma touffe touffe là je savais même pas qu'il arrive il est 18h30 une connerie comme ça je pense donc je reprends bien plus tard je regarde lucifer actuellement du coup j'ai bien filmé ma vidéo ASMR je sais plus si je vous ai repris après je ne crois pas voilà donc j'espère ça va vous plaire je pense que je vais la mettre demain donc mardi voilà demain j'en tournerai une autre finalement j'en ai tourné qu'une seule voilà je n'étais pas motivée pour en tourner une deuxième peut-être ce soir j'en filmerai genre j'en filmerai une avec mon chéri de la tête et tout peut-être que ça je le ferai ce soir je verrai s'il est motivé enfin bon motivé en même temps moi je serais motivée toute la journée si on me papouillait la tête je dirais oui pour faire le cobaye de vidéo ASMR toute la journée moi ça me poserait aucun souci j'en ferai une peut-être d'ailleurs avec Laura on en avait déjà parlé une fois ça fait un petit moment de ce soit elle a oublié je sais pas si elle regardera d'ailleurs ma vidéo là mais je pense que je lui demanderai pour genre la coiffer et tout je sais très bien qu'elle va me dire oui elle aime pas l'ASMR mais alors elle s'en foutrait c'est juste pour que je papouille la tête et tout je sais très bien que là elle va me dire oui c'est sûr et certain elle me dira même si tu veux la vidéo elle peut durer une heure je sais qu'elle s'en foutra pourquoi pas voilà faire un truc comme ça peut-être où je la coiffe ou je lui fais peut-être des petites boucles ou un truc comme ça ça peut être agréable je sais pas dites moi un petit massage crânien et tout sur des cheveux de filles c'est pas pareil c'est pas le même effet que sur une tête de garçon quoi donc du coup peut-être que je ferai ça et puis demain j'en ferai certainement une autre que j'ai envie de faire parce que j'ai le matériel pour et tout donc voilà ce sera un role play donc voilà ça ce serait plutôt cool je pense faire ça demain après je sais pas je pense que je ferai une vidéo multi déclencheurs ou autre après je vais réfléchir un petit peu ce que je vais faire j'avais plusieurs idées il ya des trucs j'ai pas ce qu'il faut donc je verrai une prochaine fois mais voilà je verrai ce que je vais faire d'autres comme vidéo ASMR et puis après là j'ai plusieurs idées pour cette chaîne là donc voilà ça je filmerai je continuerai à faire mes vidéos j'ai décidé d'être franche parce que j'ai plein 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 de sujets que je veux aborder et puis voili voilou je pense que je vais vous laisser là la vidéo le vlog dure suffisamment longtemps comme ça le vlog haul je ne sais pas quoi dure assez longtemps et mon chéri va bientôt rentrer du travail donc voilà et on va regarder le dernier épisode de game of thrones je d'un côté j'ai grave envie de le regarder et d'un côté j'ai pas du tout envie parce que c'est le dernier et que j'ai vraiment très peur de ce qui va se passer je suis vraiment pas très peur dites moi si vous regardez game of thrones si vous aimez ce que vous avez pensé du dernier épisode non nous parlerait peut-être spoiler les gens bref dites moi en message privé sur instagram sinon allez me suivre sur instagram je vous mets mon petit instagram là n'oubliez pas d'aller me suivre et envoyez moi en mp si vous avez trouvé que c'était bien moi je l'ai pas encore regardé mais quand je vous mettrai ce vlog je l'aurai regardé donc voili voilou et aujourd'hui je sais pas ce qu'elle a ma voix elle se barre en cacahuètes par moment je comprends pas pourquoi donc voili voilou j'espère que ce petit vlog avec moi vous a plu et puis je vous retrouve très vite dans une je sais pas pourquoi je reste comme ça si j'ai des tics comme ça je comprends pas bon bah je vous fais plein de bisous sur ces aboiements merveilleux et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao